Musique de générique Mon Dieu, pourquoi est-ce que t'as volé la bouffe de ces chiens démoniaques ? Ils sont en train de nous courser maintenant ! J'ai compté les paquets de steaks, il y en avait plus que 5 dans nos réserves, il fallait que je nous réapprovisionne ! Mon Dieu, il y en avait 6 ! Avoue que tu en as mangé un sur le chemin ! Mais j'avais faim ! Bon, rien à foutre, c'est toi que les chiens poursuivent. Moi, je me taille, salut ! Eh, mais me laisse pas comme ça ! Bye, have a great time ! Oh la connasse ! Bon, bah, me revoilà tout seul. Tout seul avec personne pour me déranger ? Dans ce cas, pourquoi pas commencer à mater Game of Thrones ? Oh, merde ! Eh, toi, Serbert, c'est pas le moment de venir me les briser ! Ah, moi qui pensais être aussi efficace que One Punch Man ? Oh, sa mère ! C'est pas bientôt fini, ce zouk ? Si tu veux récupérer ton steak, il va falloir m'ouvrir le bide ! T'as vraiment envie de faire ça ? Eh, bah, moi, non ! Allez, salut le toutou, tu passeras le bonjour à Radès ! Pfiou, c'est pas trop tôt. Excusez-moi pour cette introduction mouvementée. Faut dire que dans ce monde post-apocalyptique, vivre une vie sans péripéties n'est pas chose aisée. Laissez-moi donc vous faire un peu d'exposition. Je sais que vous adorez ça. Tout commence le jour où... Ah, merde ! J'ai plus de batterie ! Non ! J'étais à deux doigts de retrouver mon porte... Oh... Effacez-lui la mémoire. Où est-ce que je suis ? C'est qui, elle ? Oh non, elle a l'air d'avoir 12 ans. Alors que lui... Quel bel homme ! Il est si sexy ! Ah ! Allez, assez glandé, il est grand temps de s'y mettre. Oh, bonjour voyageur. Tout va bien ? Vous êtes resté dans le coma pendant plusieurs jours. Quel est votre souvenir le plus récent ? À vrai dire, je me souviens pas de grand-chose, mais je me rappelle avoir entendu des gens crier au loin, partie 3, partie 3, ou un truc dans le genre. Bienvenue à toi dans le camp de consang... Le refuge ! On t'a trouvé allongé par terre comme une grosse merde, alors on t'a ramené pour t'exploiter. Ah, sympa. Avant de partir pour la quête principale, laisse-moi te munir de ta gamine de compagnie. Faut croire que c'est devenu une obligation dans les open world free-to-play. Elle galère un peu à parler par contre. Non mais j'en veux pas de ton truc, moi ! Et va-t'in, créature ! Si vous voulez, je peux faire la cuisine. Ouais, c'est pas mal du tout, ça. Allez, esclave, fais-moi un Big Mac ! Oh, tu... Ça, ça, on a fait ça. Tu remontes dans mon estime. J'étais donc atterri dans un monde immense, aux décors variés. Sans souvenirs, sans argent, sans amis, et sans aucun objectif. J'ai quand même profité de la machine à chirurgie pour changer de skin. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que cette apparence me convient bien mieux. Eh oh, toi ! Les soins ne sont pas gratuits ici, on n'est pas en France. Si tu veux rembourser ta dette, tu vas devoir bosser pour moi. Eh, c'est pas cool ! Je suis amnésique ! C'est pas parce que je suis actuellement un chômeur que j'ai l'obligation de travailler ! Macron serait pas content de m'entendre dire ça. Hein ? D'ailleurs, pourquoi tu portes un choker ? T'as genre 12 ans. Non, je dis ça parce que d'après Golo Golo, c'est un accessoire BDSM. Ah, mais qu'est-ce que tu fous ? T'as fait spawn des concrelates partout ! C'est ainsi que je suivis toutes les consignes de Shirley à la lettre et tel un énorme larbin. Tout d'abord, je suis allé réparer le système d'invocation qui était en rate d'énergie à cause des meubles qui jouaient au volleyball dedans. J'ai ainsi débloqué un arc et suis devenu officiellement le plus grand sniper de l'histoire. Le Sniper King. Et maintenant, je dois aller récupérer les... Ah bah, qu'est-ce que t'as, t'es triste ? Mon grand frère m'a disputé parce que je me suis servi de toi comme d'un esclave. C'est vrai qu'il a pas tort. Tu devrais t'excuser. Non, tu sais quoi ? Reste triste, en fait. Là, au moins, tu saouleras personne. Je veux bien. Mais les méchants vont bientôt attaquer le repère. Comment ça, les méchants vont attaquer ? Ah ! Bon, allez, on se reparle plus tard, Mitra ! Par chance, mes gugus d'allié possédaient une énorme sulfateuse qui m'a permis de décimer de manière brutale la quasi-totalité du camp ennemi. J'ai même descendu un vaisseau en mitrailleuse volante. Problème, il est tombé sur le refuge et a failli tuer le beau gosse aux cheveux blancs. Heureusement, la gamine est intervenue en créant un bouclier afin de protéger son grand frère. Elle est morte ? Oh non, c'est dommage. Quoique, maintenant, je suis libre d'explorer le monde et de retrouver mes mémois. Clodius, j'ai faim. Va me chercher à manger, s'il te plaît. Et merde ! Non mais sérieux, j'en ai marre de faire l'esclave. D'ailleurs, pourquoi je me laisse faire, en fait ? J'ai pourtant l'impression d'avoir été un dictateur par le passé. Je ne devrais plus me laisser faire comme ça à l'avenir. Une fois revenu avec du foie gras fait à partir de loi d'Untitled Goose Game, j'ai assisté à l'exécution de Shirley. En réalité, créer ce bouclier avait fait surchauffer son suppresseur, un outil nous permettant d'éviter de nous transformer en zombies. Zeke Yeager était sur le point d'achever sa sœur, mais il a perdu ses iguanes balls et s'est enfuie avec elle et une femme aux cheveux roses. Attendez, mais ça veut dire que je suis libre ? Mais c'est génial ! Il faut absolument que j'aille grapper la tour céleste pour maîtriser mon haine. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est pas une bonne chose que la tour se mange d'aussi gros rayons laser comme ça. J'ai appris, après avoir sauvé une ville d'un attentat, que le monde a un jour subi une catastrophe à grande échelle, transformant la majeure partie de la population en zombies. Grossièrement, si on laissait la tour se faire tirer dessus trop longtemps, il allait se passer plein de choses pas cool qui risqueraient de recréer une grande catastrophe. J'avais enfin un objectif ! Éteindre toutes les tours et accéder à la tour de la fantaisie. Ça sonne-moi bien en français. Dans un premier temps, j'ai désactivé la tour où je me trouvais et utilisé ma capacité surf pour me rendre sur la plage de Bang, connu pour son exportation de substances illicites. J'ai justement été pris dans une embrouille de gang là-bas alors que je faisais connaissance avec la jambe fumiline locale. On m'a obligé à sympathiser avec des randoms, dont une espèce de victime qui s'appelait Théo, là. Aucun lien avec ma astuce, je vous rassure. Lui et ses potes étaient en train d'organiser un festival auquel je voulais absolument pas participer. Mais alors que j'aidais à sa préparation, j'ai croisé Zik et la fille aux cheveux violets au bord de la plage. En réalité, il avait rejoint les méchants pour sauver sa sœur de la transformation en monstre. J'ai essayé de le ramener au refuge en me battant avec des payistes roses, mais je me suis fait battre à plate couture. Genre, vraiment. J'étais déshonoré, humilié. Je me suis alors dépêché de péter la gueule à tout ce qui m'entourait pour récupérer les matériaux nécessaires à la désactivation de la deuxième tour. Puis je me suis dirigé vers la troisième zone, juste après avoir assassiné Théo qui était contrôlé par les méchants. Non, moi non plus, je sais pas pourquoi. Je vous avoue que l'histoire est un peu éclatée au sol. Mais j'ai fini par obtenir le niveau requis pour devenir chef de guilde. Je pouvais maintenant envoyer mes esclaves travailler à ma place. J'ai donc créé la guilde Loju sur l'observeur Espoir 4. Ça fait un mois qu'on est 16 dessus, il y a 150 places. Grouillez-vous de venir sous mon commandement, on commence à se sentir un peu seuls là-bas. Dans la troisième région, se trouvait un énorme parc d'attrape-fions en suspension dans les airs. J'ai réussi à y accéder via une montgolfière grâce à un espèce de Pinocchio un peu mongol justement. En ce parc, il y avait une très grande scientifique à la pointe de la technologie, la Docteur Guero, il me semble. Je voulais lui demander comment désactiver la troisième tour, mais j'ai refait la rencontre de Zeke et de la femme aux cheveux roses. Charlie se trouvait ici, entre la vie et la mort. Visiblement, la Docteur essayait de la guère de son infection, mais ma présence, que dis-je ? Mon aura de chèvre, goutte, l'a fait disjoncter au point d'utiliser ses... ...ceintacules. Pour essayer de nous tuer. Je l'ai arrêtée en faisant tout péter, et Zeke l'a pris avec elle pour l'emmener dans un autre endroit, toujours dans le but de la soigner. J'étais prêt à les poursuivre, mais la destruction du labo m'est retombée dessus, alors j'ai dû travailler pour la scientifique dans le but de rembourser les dégâts causés. Étant donné qu'elle faisait des expériences sur les boucles temporelles, j'ai été coincé dans l'une d'entre elles, où un espèce de brigand nul nommé chien racisé arrêtait pas de se faire troncer la gueule par des... des sosies... et un gars chelou. Cette boucle temporelle a duré plus de deux mois. Une fois le PNJ sauvé et la scientifique remboursée, j'ai pu désactiver la troisième tour et repris la route vers la vallée des mineurs exploités. Attendez, c'est très chelou dit comme ça. Quand je dis mineurs exploités, je parle des travailleurs, hein. J'ai profité de cette escale pour changer de tenue, parce que bon, l'ancienne était très stylée, certes, mais sérieux, vous avez déjà essayé de vivre avec des moufles au quotidien ? Parce que c'est vraiment giga relou ! Vu que je suis trop fort pour mon monde, les habitants ont commencé à me surnommer le dieu de la mort, tellement que j'ai fini par utiliser une faux pour me battre. Faut croire que les gens me reconnaissent enfin à ma juste valeur. Le sida des yeux était très répandu en cet endroit. Les travailleurs étaient malades et bossaient dans des conditions insupportables pour un salaire de misère, tandis que leur chef s'en mettait plein les poches. Mais bon, ça ne me concernait absolument pas, alors je les ai laissés se démerder et je suis allé défoncer un plagiat féminin de Jason avec une... une tête bizarre. Le patron tyrannique des mineurs m'avait à la bonne, alors il m'a proposé de me donner les matériaux nécessaires à la désactivation de la quatrième tour en échange de mon silence vis-à-vis de la situation des mineurs. Mais bien sûr que j'ai accepté ! Chacun pour sa gueule ici ! J'ai pas que ça à foutre de sauver tout le monde, moi ! Dans la cinquième zone surnommée l'Alaska, la température avoisinait les moins 15 degrés Celsius. Croyez-moi, j'aurais bien aimé affronter cette température en caleçon comme avec mes chats de prédécesseurs, mais bon, je suis comme Noah, j'ai pas le droit d'enlever mes vêtements. La dernière tour était totalement congelée, impossible de grapper en haut ou même de l'activer. Heureusement, mon acolyte France possédait déjà un gigantesque canon qui m'a permis de tirer un ultra-laser sur la tour pour détruire la glace. Ça a été super efficace ! Désactiver la cinquième tour m'a appris que le groupe des méchants essayait de charger au maximum la tour fantastique en énergie pour effectuer un gigantesque retour vers le passé. En soi, ils sont pas si mauvais vu qu'ils essayent de revenir avant la grande catastrophe. Ils veulent sauver le monde, en somme. Mais ce qui a provoqué la grande catastrophe par le passé était justement un voyage dans le temps. Il était de mon devoir de les arrêter. Alors, j'ai dû commencer l'ascension de la tour fantastique, mais sur le chemin, je suis tombé sur la carcasse du Titanic. Je m'y attendais pas, mais là-bas, j'ai surpris Zik, en train de se faire trahir par le groupe des méchants. Il voulait garder sa sœur pour l'utiliser comme une arme. Je me suis allié à lui, et on a sauvé Charlie, retenu captif dans une cuve de... Oh. On l'a libéré, et finalement, elle avait l'air d'aller vachement mieux. À tel point que nous sommes partis tous les quatre faire un raid sur la base de nos ennemis. Oui, on est quatre, parce que France n'est jamais vraiment partie de la team, en fait. Ma puissance était à son apogée. J'arrivais même à annuler les collisions en projetant mes ennemis contre les murs invisibles. Nos adversaires étaient au bord de la défaite, mais la tour de la fantasy avait assez d'énergie pour lancer un voyage dans le temps. J'ai bondi sur l'occasion pour rentrer à l'intérieur et la grimper, étant donné que mes ennemis avaient fui vers le sommet. À deux doigts de la réussite, ma progression fut barrée par... Oh. Je sais pas quitter, mais je sens qu'on va bien s'amuser tous les deux. Ah. Tu veux pas faire une partie de tout, plutôt ? Non, mais... C'était du second degré au début. Au sommet de la tour, mon opposante libéra sa pleine puissance, donnant lieu à un combat épique où la foudre et les flammes s'entrechoquaient. J'ai quand même fini par la vaincre, et suis partie stopper les plans machiavéliques du vieillard cybernétique. Malheureusement, il avait déjà atteint son objectif. Le retour vers le passé allait se déclencher d'un moment à l'autre. J'ai remis une branlée à Shirley, au passage, qui avait bien choisi son jour pour nous refaire une crise d'ado. Puis Zeck a décidé de se sacrifier afin d'interrompre le programme temporel et ainsi sauver l'humanité. Putain, les animations de ce jeu sont dégueulasses, c'est illisible ! Deux mois plus tard ! Hé ! Shirley, ça va ? T'es guéri à 100% ? Oh, mais depuis quand t'es plus grande que moi ? T'as bouffé ton frère ! Le Dieu, j'ai besoin de toi. Grand frère n'est pas mort. Il a été transporté dans une dimension parallèle du nom de Vera au moment de son sacrifice. Je veux que tu viennes avec moi pour aller le sauver. Vera, la meuf dans Scooby-Doo ? Tu peux être sérieux juste deux secondes ? Hum... Laisse-moi peser le pour et le contre. Si je te suis, ça fera plus de contenu pour les prochaines vidéos, je risque de rencontrer une nouvelle waifu et je pourrais probablement récupérer mes souvenirs. Tandis que si j'arrête de me bouger ici, et bah... Bah, il va plus rien se passer du tout, en fait. Oh, tu viens ? Bien évidemment, banane ! Merci, l'odieux. Et voilà ! Mon voyage s'arrête donc momentanément ici. La prochaine étape de ce périple est donc la dimension d'Overa. J'espère que d'ici là, le budget des cinématiques augmentera et que les bugs de doublage et de sous-titrage disparaîtront. Mais il y a un problème. Vous vous doutez bien que pour changer de dimension, il faut passer par un portail dimensionnel ou une connerie dans le genre. Vous vous imaginez combien ça compte de louer un portail de ce type ? Hors de question d'y aller tant que vous n'êtes pas abonné ! Il me faut bien plus de thunes pour ça. Bref de plaisanterie, si la vidéo vous a plu, lâchez un com pour exprimer vos sentiments et sur ce, je vous dis bye bye ! Et un grand merci à mes doubleurs qui ont fait un travail monstre. Non mais là c'est trop ! J'en ai marre de toutes vos pseudo-tentacules ! C'est pareil dans tous les jeux ! Tales of L'Horaz, il y en a avec ! Xenoblade 1 et 2, idem ! Et Zelda, n'en parlons pas ! Je pense que je vais déposer une plainte contre le Japon. Ils sont trop accros à ça. Oh ta gueule !